780 fenêtres, je ne sais pas si vous rendez compte, il a fallu refaire 780 fenêtres avec du verre à l'ancienne qui sont en chaîne. Je pourrais vous sortir plein de chiffres. Vous voyez bien sûr 209 millions d'euros et quand on voit le prix d'un quartier ou d'un kilomètre d'autoroute, qu'est-ce que c'est que 209 millions pour un projet culturel inédit. Je pense que ce n'est pas cher. Le château de Vierre-Rotray, vous le savez, c'est ce château que vous voyez ici à l'écran entre le parc dont on vit et dont l'histoire nous a livré un ensemble de bâtiments réunis dans une empreinte qui est celle de quatre murs. Vous avez cette empreinte quadrangulaire ici. Au sud, à droite de la vue, vous avez la place artistique brillante, c'est le contact avec la ville. Ce contact se fait par la cour des offices qui est un ensemble représentatif de l'organisation du château de la Renaissance. A l'arrière, sur le côté droit, à l'est, côté Grand Bosquet, un ensemble de bâtiments représentatifs de l'histoire de la maison de retraite, les anciennes cuisines, l'ancien séchoir. Et puis, la partie la plus noble de cet ensemble, en haut à gauche, c'est bien sûr le logis royal organisé autour du cours intérieur et l'aile du jeu de peau qui joueste ce logis royal depuis la deuxième moitié des XVIIIe siècle. Il nous a fallu, pour engager le projet, déployer des moyens considérables et un chantier dont les grues ont conclué le ciel de Villers-Cotterêts pendant de longs mois. Mais ce n'a été qu'une étape dans l'évolution d'un chantier qui a commencé par des fouilles archéologiques, qui a une mémoire encore dans le sol, un sol qui a quand même révélé que le château de Villers-Cotterêts, dans ses carrioles les plus anciennes, et notamment son histoire médiévale, s'est décliné à la faveur de trois développements successifs, trois châteaux médiévaux successifs, dont le château dit de François 1er reprend en quelque sorte l'empreinte, les fondations. Dans ce château ont été néanmoins découverts dans les sols, et voilà, à part des investigations des archéologues de l'INRAP, l'Institut National de Recherche d'Archéologie Préventive, des témoignages n'y auraient jusqu'alors, à la fois ces trois grandes séquences d'évolution d'un château médiéval qui ne fut pas uniquement la sombre demeure dite « maldaison » chez les historiens locaux jusqu'alors, des découvertes comme une tour quadrangulaire que vous devenez ici au pied de la façade nord, et quelque chose qui reste là extrêmement important, c'est la découverte d'une zone de bouche-plie qui atteste bien que, déjà au Moyen-Âge, l'activité synergétique est présente, et probablement dominante sur une quelconque vocation militaire de ce château médiéval, avec, vous le voyez, dans le parage de cette cuisine retrouvée dans l'Est du Logier-Royal, une sorte d'évitoire en dépression dans le sol, c'est ce que vous voyez en haut de la vue, avec cette petite cunette, ce petit canal d'évacuation des fluides, et pas du doute, c'est bien du grand gibier qu'il s'agit, et de la découpe que dans les cuisines, les comies organisent et font dans des mesures prophylactiques tout à fait décentes. Autre témoignage qui atteste de cette histoire, et de ce lien avec la forêt, ce lien très fort, des carreaux de dallage, dont le motif, j'étais hier après-midi à Coussy, on pourrait comparer ces carreaux de dallage du XIIIe siècle de Coussy avec ceux découverts à Villers-Cotterêts, qui sont probablement légèrement retardifs, et dont on voit que le motif, c'est bien sûr un cerf percé d'une flèche, ou d'une dague, ou d'une épée, mais qu'importe, c'est bien là un geste humain, et un cavalier sauvant du corps, là encore témoignant de cette activité, place le château de Villers-Cotterêts vraiment à l'articulation de cette vie en contact avec la forêt. Autre témoignage archéologique, il est assez touchant celui-là, parce qu'il est ravissime, il s'agit de sceaux, c'est-à-dire un document, un organe d'authentification, d'authentification des documents, il est d'usage de le briser lorsque son usager n'en a plus le besoin, généralement à la mort de l'usager, et en l'occurrence c'est très intéressant, parce qu'il s'agit du sceau du crieur, d'un petit établissement monastique, qui est filaire au Moine, et qui est expressé sous l'automité de Saint-Georges-Carrasse-en-le-Bragon, que l'on le donne ici, et ce saut a été probablement égaré. Alors, est-ce que le crieur de cet établissement monastique était également chapéen au château ? C'est une hypothèse, peut-être réussirons-nous à l'attester, en tout cas l'enquête est en cours, puisque les fouilles menées sur le terrain ne sont pas encore publiées, il faut qu'elles soient étiquées par de nombreuses études et de nombreuses analyses, et nous attendons avec impatience que, dans un an ou un an et demi, peut-être deux ans encore, les archéologues soient en capacité de livrer leurs conclusions à l'issue de cette période construite. Donc, pas de doute, François 1er, lorsqu'il arrive à Villers-Cotterêts, dont il existe, eh bien il arrive dans un territoire où la forêt tient une place de première importance, et l'assiette de ce grand parc de chasse, dont on voit ici les deux entraintes successives, en pointillées, c'est celle de François 1er, en très continue, c'est celle des buts d'Orléans, nous montrent bien que cet amphithéâtre forestier qui ceinture la ville de Villers-Cotterêts, que l'on dévigne ici au cœur de ce croissant, avec ce carré violet, ce rayon bleu violet qui correspond au château et à son petit parc, eh bien, est en liaison immédiate avec ce domaine de chasse, et que l'appellation petit parc par opposition au grand parc, nous montrent bien que tout est organisé, et tout à l'heure j'utilisais le terme de A.A., ce sont ces fossés qui cinturent une partie du parc, d'aucun des intérêts intra-provençaux, de saut de loup, mais je ne vais pas rentrer dans des questions d'ordre sémantique, mais ce sont bien des fossés qui avaient en vocation à laisser libre le regard pour engrasser du regard le grand paysage et les perspectives lointaines, du château lui-même, sans et en empêchant ainsi le grand gilier de pénétrer dans le petit parc qui avait une vocation de plaisance. Alors, revenons à cette vocation de plaisance, le château construit par François Ier, réunit bien les deux entités que vous connaissez encore aujourd'hui. Là, il s'agit d'un document de la deuxième moitié du XVIe siècle, il n'est pas en brillanté, le nord est sur la gauche de la vue, le sud est à l'arbre, vous avez donc bien les deux grandes entités que je présentais précédemment, la cour dite des offices côté sud, dite de service, cuisine, d'un trou du jeu de paume, les archéologues ont fouillé également, on y trouve encore sous le sol, le radié, c'est-à-dire la fondation du dallage, et on le trouverait là aussi, brodé abondamment sur le vocabulaire qui est encore en usage en France, et qui est issu de ce jeu de paume. Les deux entités dessinées ici par Jacques André-Bucerceau aux alentours de 1570, nous montrent des sites web qui sont toutes relativement proches du château que nous connaissons encore aujourd'hui, en témoignent notamment la façade que vous voyez ici, dans le bas de la vue qui est dite, façade sud du logis royal, et que l'on peut quasiment encore reconnaître dans ces grandes articulations, et notamment cette modénature qui sont les nervurations des colonnes, des contreforts, et des percements des fenêtres et de table. Mais si vous regardez de plus près, si on regarde dans la cour, on peut deviner le petit joueur avec sa raquette et les galeries dans lesquelles les dames étaient réunies, et d'où cette expression encore hors d'usage aujourd'hui et pas été la galerie, bien sûr. Dans ce château de François 1er, enrichi, complété et achevé par Henri II, c'est bien ici qu'en 15230, la loi dite ordonnance de Billaire-Cotter fixe que désormais, en langage maternel et non autrement, la justice s'exprimera, l'administration s'exprimera et sera traduite à l'église. Ce qui est extrêmement important, parce qu'un arrêt de justice est traduit dans une langue que l'on peut comprendre et transcrite dans une langue que l'on peut lire, c'est qu'en fait qu'on puisse lire, c'est là une nouveauté et une nouveauté qui va avoir une portée et un héritage dont on ne manquera pas de souligner l'importance encore aujourd'hui en Europe dans le parcours permanent de la Cité internationale de la langue française. Autre héritage de cette ordonnance de Billaire-Cotter, c'est bien sûr les registres d'État civil, cette notion même d'État civil, puisque dès lors, il sera fixé l'obligation de tenir des registres par voici ancêtres de l'État civil d'aujourd'hui. Donc, une loi qui, s'il fallait le rappeler, est bien la légitimité que l'on peut trouver à voir siégée dans le château de Billaire-Cotter, demain, la Cité internationale de la langue française. Alors, le château au Billaire, avec l'État, eh bien, il proposera de mettre en majesté, si je puis dire, l'ordonnance de Billaire-Cotter, nous aurons l'original, quelques mois à peine, puisque l'original, vous avez des questions de conservation, les manuscrits sont très exigeants et ne peuvent être présents qu'au public pendant une période très courte. Donc, nous aurons l'original, donc, il ne faudra pas manquer de venir le voir. Il ne peut même pas évoluer dans sa forme, c'est pour cela que, d'une certaine manière, c'est le château de François Ier et de ses successeurs dont il est question. Monsieur le frère du roi se voit confier en abanage le Vanois en 1661 par Louis XIV de son serre. Dès lors, le château passe en possession en main des ducs de Vanois et donc, ça s'il voulait être assez profondément modifié et son organisation intérieure également. Cette vue de Terrel est assez fantaisiste même si on y trouve un jardin à la française, un bassin, l'église paroissiale dont on voit le petit clocher au bon endroit. Eh bien, vous pouvez voir cette gravure avec des dispositions totalement différentes et un bassin octogonal. Autant dire qu'il y a probablement là une vision assez artistique voire fantaisiste d'un patrimoine et notamment celui du parc et de son dessin quand même en grande partie disparaît. C'est surtout au XVIIIe siècle que le château change de forme parce que le petit gif du régent va réorganiser totalement la demeure, il va y venir fréquemment, il y mêlera le ventrein, il y en répliquera beaucoup et on aura une vie assez brillante, assez éclatante dans une demeure dont les frastes vont disparaître au moment de la révolution française notamment sous l'impulsion de Philippe d'égalité qui lui vide totalement le château dépassé en Vence. On profite d'ailleurs de Canard de Lourdes dans cette annonce pour dire qu'on pourra emmener vers Paris tout ce qui doit l'être au moment de la vente et donc le château devient bien national et des totalement sont envenus avant d'arriver aux premières années de la révolution française avec bien sûr une garnison que l'on va pouvoir y habiliter et puis arrive le premier le premier le premier le premier le premier le premier va en faire un dépôt de mendicité vous savez tous ce dépôt de mendicité a pour conséquence comme le souligné d'être en l'inverse il y a quelques minutes de dépôt de mendicité je vous la mets en image parce qu'elle me semble assez éloquente le réfectoire des hommes nous sommes ici déjà tous dans le dépôt de mendicité on est dans la maison de rentrée du département de la Seine on est à l'extrême fin du 19ème siècle vous pourriez dire c'est une image assez opériste et révélatrice de ce qu'est le journal d'illustration un peu on va dire poussant un peu l'argument pour affliger le lecteur pas tant que ça parce que si on regarde du côté du réfectoire des femmes bien là on voit très nettement ce qu'ont été les salons des bouts d'Orient avec les landeries les gipseries du plafond les passages de porte le parquet tout cela ayant presque destination à disparaître dans les décennies qui suivent et pour mieux illustrer les bêtes je n'ai pas résisté mais si vous regardez de plus près si on regarde dans la cour on peut deviner le petit joueur avec sa raquette et les galeries dans lesquelles les rames étaient réunies et toute cette expression encore hors usage aujourd'hui et qu'a été la galerie bien sûr vous mettez des photos que peut-être vous n'avez jamais vues et que j'ai ajoutées pour ceux qui se trouvent se trouvent si on reste se voient imposer une présentation qu'ils ont déjà vu voilà quelques images de ce que fut la raison de retraite de Villers-Cotteret autour de l'un des qui m'a dit des dortoirs des alignements de dortoirs dont la forme va évoluer là on est à l'entour de 1900 voilà ce que ça donne dans les années 50 il faut imaginer que ces poissons les ont trouvés à l'intérieur du château avec aussi des espaces qui vont évoluer voici la grande cuisine dont on a retrouvé le volume après restauration face à des poissures la bibliothèque je pourrais vous dire exactement dans quelle salle cette salle est destinée à devenir de récitaires de la site internationale de la langue française on est dans une salle où il y a encore une cheminée avec une salle à langue nous sommes dans la langue sud-ouest du logement royal ou tout simplement ce que nous avons trouvé aussi des alignements de la barbeau des kilomètres de tuyauterie des kilomètres de sanitaire des kilomètres de conduite d'évacuation etc. quand on ouvre dans le centre des monuments nationaux se voit confier le projet en 2018 par le président de la République la façade de la biologie royale est encore un peu prédigne l'escalier du roi est encore ma foi tout à sa scendeur la chapelle également en tout cas vue dans les grandes lignes même si au XVIIIe siècle les aménagements des poules d'Orléans ont imposé la séparation du corps même de la chapelle avec sa voûte qui se trouve reléguée dans les combles mais à y regarder de tout près les décors sont déjà bien menacés les façades les murailles sont fracturées tout est à l'état de grigne et j'en veux de temps pour preuve que si on va dans les anciens salons des buts d'Orient certes les passages de portes que l'on devinait dans la victoire des moines sont encore là mais ils sont dans mon jargon on pourrait dire que les zylophages et les attaques fongies sont déjà à l'oeuvre champignons petites têtes qui grignotent de bois manquent parce que c'est en train de s'effondrer cela est là alors même que le sol est devenu une dalle d'étan avec des cartons de ciment du début du XXe siècle et les plafonds parfois d'âmes de creuses et de détentures des coups très vitérielles ne parlons pas de certains espaces des chambres des derniers résidents laissés dans un état de délabrement par la ville de Paris que je ne peux pas m'en prêcher de remercier vivement pour nous avoir laissé le calme si on va dans les ponts de la trac et de Picard qui avait fait tout ce qui était encore en son pouvoir dans les années 90 pour soutenir par des béquilles les toitures qui étaient sous du bac acier si vous cherchez sur cette vue la charpente de la naissance si vous regardez en haut à gauche de la vue c'est ce qui est en blanc là c'est ce qu'en porte de la charpente et un trac en 16e mais tout le reste c'est à toute raison des téments pour soutenir ceux qui étaient à deux doigts de s'effondrer et que l'on atteint avec peine puisque les déterres d'escalier sont à peine franchissables tant les marches disparaissent sous les gravats alors quelques vues sur le chantier et bien voilà la traçade de la ville je vais aller à la restaurée mais cette photo date déjà parce qu'elle n'est plus d'actualité toutes les fenêtres sont peintes désormais et puis à l'arrière-plan les maratons ont disparu voilà des panneaux autoroutiers on en parlait en réunion aujourd'hui ça y est tous ces panneaux sont réalisés sur les autoroutes à Marais et à Tatre et puis bien sûr sur les autoroutiers nationales départementales et même puis enfin bien sûr les espaces restaurés alors je vous montre là la chapelle qui a retrouvé son volume initial avec sa route et bien ma foi ça y est quasiment toutes les vis qui sont posées les portes-fenêtres aussi les volets intérieurs et là nous sommes sur une période tout à fait sensible parce que assez à ce qu'enthousiasme que je trouve pour ma part parce que c'est un élément qui peut paraître anecdotique mais c'est le rétablissement de la grande terrasse dans le but du 18ème qui va siéger tout au long de la façade et dans le grand pierre donc vous le voyez est en cours de pause voilà question technique vous n'avez pas parlé des carrières de pierre les pierres et est-ce que vous avez trouvé une glacière ? alors la glacière existe toujours donc pour ma part j'ai des projets j'ai encore eu l'occasion de la voir elle existe toujours elle est sous le centre d'hébergement d'urgence parce que pour une raison que je n'ai pas non plus encore totalement délucidé dans les heures et malheurs de la révolution française il y a quelques dislocations de propriétés sur ce qu'étaient autrefois les grandes allées ouest si vous connaissez l'organisation du parc du château de Ville-en-Côte-deux vous avez les grandes allées est et il y avait les symétriques grandes allées ouest donc dans l'alignement de ce qui est aujourd'hui l'avion-en-Cinéon et donc dans le délouché c'est un truc que l'on a le passage du banel le pavillon les deux qui sont les autres parcelles qui ont été vendues et si vous regardez le cadastre si on regarde le cadastre de Ville-en-Côte-de-Felle l'empreinte des grandes allées ouest est très très nette on voit même encore un temps de mur en vue de Pompierre alors pour les pierres les pierres en fonction des usages parce que globalement on a refait des partons de mur on a refait des corniches on a refait des encadres de fenêtres on a fait des atlits de fenêtres etc je ne vais pas vous faire refaire tant le château était vraiment à l'état de ruine j'insiste et c'est peut-être un peu brossé très très fort mais vraiment de sorte que on a utilisé différentes natures de pierres pour l'essentiel et le plus grand usage qui en a été fait car il y a des clochers bon oeil en a l'air même à l'air pardon même à l'air alors d'autres en fonction de leur usage comme je disais tout à l'heure ce sont de la noyance et de la Saint-Maximin mais la Saint-Maximin on l'a utilisée en très nombre d'occasions pour une raison très simple c'est que la Saint-Maximin vous savez quand elle lit elle a tendance à devenir un peu triste ce qui n'est pas le cas du château de Villers-Cotterêts qu'elle a un château très blanc et donc voilà là aussi on pourrait parler longuement de cette dichromie du château de Villers-Cotterêts pour la partie de la vie royale pierre blanche absence quasiment totale de joints des joints très nègres qui disparaissent quasiment dans la modélature et la stéréotonie et donc vraiment d'un contraste avec cette pierre blanche et des toitures en arboise et là on a de l'arboise qui passe de l'arboise espagnole qui vient de se violer très presque le nuit et qui correspond parfaitement à l'arboise qui était utilisée trois larges arboises distinctes semées différemment au hasard au montage pour justement avoir quelque chose de très naturel je ne sais pas si j'ai répondu toutes les questions voilà j'avais juste une petite affirmation enfin non un remerciement aussi pour nous tous je pense que si vous vous rappelez il y a quelques mois avec je vous avais vu avec Alain Fonard et puis Alain Fonard aussi et on avait demandé une salle pour la forêt et on avait dit la forêt doit entrer dans le château le château et quand même c'est la forêt qui est à la ligne du château alors je pense que nous tous ici l'amour de la forêt on vous remercie pour le nom des salles avec les essences alors ça va évoluer d'après ce que nous a dit monsieur Meurs il y aura peut-être le cèdre du divan je ne sais pas mais voilà ça merci et pour la table avec la carte de la forêt aussi merci beaucoup parce que vous avez répondu un peu à notre demande un petit peu on essaie d'être d'écouter en tout cas la forêt elle a montré dans le château ça a été indéstablement et dès son arrivée au lendemain a tout de suite entendu ces arguments et il les défend déjà avec beaucoup 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 d'énergie et moi on va vous dire merci je pense tout le monde on vous a pas assez applaudi parce que vraiment vous avez vous êtes imprégnés du territoire d'accord je profite du micro un grand merci pour cette exposé cette présentation vraiment assurante par contre vous avez pas parlé trop ou pas du tout de chiffres très grand chiffre il a fallu refaire 780 fenêtres avec du verre à l'ancienne qui sont en chaîne donc voilà je pourrais ressentir plein de chiffres vous voyez bien sûr 290 millions d'euros et quand on voit le prix d'un quartier ou d'un kilomètre d'autoroute qu'est-ce que c'est 290 millions pour un projet culturel inédit inédit voilà parce que je pense que c'est pas cher merci concernant les salles est-ce que l'exposition est-ce que vous envisagez d'avoir des lieux des intérêts par exemple d'Afrique de l'Ouest de Belgique des Canadiens etc parce qu'en fait on n'en a pas beaucoup d'un a d'accordé de parler mais est-ce que leur présence sera un peu de graines comment ça se passe alors le Québec est présent à nos côtés je vais prendre l'exemple du Québec qui nous a financé de manière significative donc oui il y aura un moment donné une plaque pour signaler que le Québec a été à nos côtés mais pas uniquement enfin moi j'étais à la foire de Bruxelles il y a dix jours la francophonie sera présente mais cette francophonie elle est je ne sais pas ce que j'ai envie de dire multiforme gigantesque parce que il y a les pays de langue française la langue française est officielle il y a des locuteurs de langue française figer des espaces non en tout cas il y aura des séquences et là aussi la réponse que je peux faire face à certaines frustrations qui pourront ici on va dire petit manque c'est qu'on a l'éternité devant nous et c'est bien ce qui d'ailleurs dans un projet de cette nature peut effrayer les acteurs qui le portent c'est qu'il y a l'investissement c'est de 290 millions d'euros il y a le fonctionnement et le fonctionnement il ne s'arrête jamais donc effectivement il y aura des temps il y en a un qui a été annoncé par le président de la république c'est réunir à Villain-Cotteret le prochain sommet international de la francophonie quand je parlais d'adresse pour la langue française réunir 85 chefs d'État de gouvernement à Villain-Cotteret alors que depuis plus de 35 ans se sauver d'un premier ami en France et se faire là alors même qu'on est loin de Paris de l'hébergement de chaque État qu'il n'est pas question d'imaginer accueillir au Brunanie ou au Réjean ça pose quand même question mais voilà il y a quelques paris quelques défis celui que vous évoquez d'avoir ces temps sévillés de l'Ouest pourquoi pas d'avoir des concours du Mali autour de et c'est aussi la place de la place artistique on pourra avoir des spectacles venus d'Afrique venus du Québec des expositions et il est temps de penser dans un calendrier que ça c'est cheveux et c'est que l'année on espère le plus chose je vais parler de la profession culturelle donc à partir de quand elle va démarrer dans l'auditorium notamment et bien elle démarre dès le jour c'est à dire c'est à dire l'année que tu as dit voilà donc effectivement ça pour nous c'est une grande difficulté ça il faut savoir que pour nous c'est une grande difficulté que de réussir à à mettre le le cliquet pour dire ça y est c'est à partir de cette date là donc nous nous sommes les premiers à attendre cette date avec impatience nous espérons d'avoir des groupes aussi pour lancer cette programmation parce que il nous apparaît essentiel le premier temps de l'inauguration on sait très bien que l'inauguration il y aura une dimension officielle et et qui ne sera pas évidemment ouverte à tout le monde il doit aussi être aussi un partage avec tout le monde et avec tous les co-frésiens donc ça sera sur plusieurs que ça va jouer et puis il y a des liens avec la BNF également et notamment les trésors qui sont exposés à la BNF tous ces le très le très faible pourcentage d'oeuvres exposées à la BNF par rapport aux capacités qu'il y a des autres qui sont en stock donc parce qu'il y aura la BNF c'est aussi un lieu magnifique nous travaillons nous avons des échanges très nourris avec la BNF et sa présidence au même titre qu'on a avec le centre Pompidou aussi par exemple alors avec la BNF oui bien sûr on pourrait très bien se poser la question par exemple d'une exposition autour de langue française et Caroline voilà c'est une culture Caroline etc effectivement on a un projet je ne crois pas le divulgacher comme disent les Québécois ou le spoiler comme le disent les Américains alors même que spoiler vient de spoiler qu'il y a un mot français sans être érendu mais effectivement nous avons un échange très nourri avec la BNF pour ce qui concerne les langues étrangères bien sûr la site internationale de la langue française entre dans le paysage du tourisme des Hauts-de-France et du département de l'Aide et du PEDR par conséquent nous avons pesé de manière très précise ce que devaient être les langues dans la prise en compte que nous devions assurer pour les visiteurs étrangers donc pour répondre précisément le parcours permanent de visite celui qu'on a parcouru ensemble sera déclinable en trois langues en français en anglais et en allemand on a longuement hésité sur allemand ou néerlandais mais finalement c'est quand même bien l'allemand qui est plus présent dans toutes les épudes que nous avons faites du territoire pour que cette déclinaison se fasse nos visiteurs à anglais et à allemand se verront doter excusez-moi d'un petit badge au moment de la rentrée et ce badge déclenchera automatiquement tous les dispositifs numériques dans leur langue au-delà de ces trois langues sortes nous déclinons le parcours permanent dans six autres langues l'arabe le chinois le néerlandais l'italien l'espagnol et bien on en manquait une mais c'est pas grave peu importe et là on est sur un autre niveau c'est-à-dire que on sait que voilà on a des locuteurs de langue arabe qui parlent français et ce qui est important donc c'était important de ne pas décliger cette double culture d'autant plus que le montant de fort était très présent en Afrique du Nain donc d'une certaine manière ce parcours pré-permanent ne sera pas traduit automatiquement dans ces langues et là il y aura un dispositif avec une application que l'on télécharge avant le parcours et qui permettra d'accéder au contenu de ce parcours permanent dans les six autres langues sans oublier bien sûr un projet que nous portons avec une petite une jeune pousse une entreprise jeune pousse pour le premier start de l'année qui s'appelle Artix et qui vise là aussi à décliner le parcours permanent à destination des personnes en situation de précarité linguistique donc les plus simples et donc sans oublier bien sûr les personnes en situation de handicap sachant qu'on aura tous les équipements donc le magnétique et autres dispositifs tant qu'au bout tout cela en compte est d'une manière extrêmement sérieuse sachant qu'on a en interne dans ce cadre de l'alimentation de l'eau des études très précises et on a lancé aussi pour des études complémentaires et pour consulter les partenaires du tourisme que nous avions en cours est-ce que vous avez l'intérêt pour le salarié que vous avez représenté cette société ? Alors en emploi direct quand vous touchez du doigt je touchez ça le sujet à l'entière parce que vous savez que le gouvernement visite pour avoir de moins en moins de fonctionnaires et nous sommes un investissement public donc pour travailler où les fonctionnaires et les agents de la fonction publique quand bien même parfois sont-ils contractuels notre schéma d'emploi vise entre 45 et 50 personnes l'équipe dédiée à la vie quotidienne de la Cité internationale de la Ronde française qui sera ouverte de 6 jours sur 7 nous serons fermés le lundi qui correspond à jour de fermure et de l'année nous serons ouverts je crois tous les jours toute l'année de la même manière il n'y aura pas de saisonnalité d'ouverture et nous aurons une saisonnalité nous aurons besoin d'ouverture qui seront pour le grand dédié fermeture de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation et nous aurons spécifiquement pour des groupes scolaires afin de leur offrir des conditions d'accès au parcours permanent confortable dès lors que l'on est sur des dispositifs qui sont plutôt dédiés à des visiteurs individuels qui nous faut alors je réponds de manière très précise aussi à votre question et j'espère que la presse ne s'en emparera pas à manier à la droite et nous avons aussi nous n'avons pas tous les postes qui sont le ministère de la culture donc il y aura une part d'externalisation dans ce que je vous dis et ça c'est un dialogue avec nos représentants du personnel c'est un dialogue permanent voilà pour cette page d'histoire que je plos pour ne pas être trop besoin lorsque l'on commence le chantier donc première étape les foules archéologiques et c'est un peu le chemin de fer de l'ouest si vous voulez il faut d'abord tracer l'itinéraire poser le basalte poser les rails et le train va avancer et tout cela sur 23 000 mètres carrés de monuments historiques avec toutes les exigences que sont bien sûr un chantier qu'il faut confier à deux maîtrises d'oeuvres distinctes la première c'est bien sûr celle que l'on confie à un architecte en chef des monuments historiques que vous connaissez bien pour les soissonnés ici même puisque c'est celui-là même qui reste à Saint-Jean-et-Saint-Faupé la rose portée par la tempête c'est son oeuvre avec les compagnons et les pieds d'ici je ne reviens pas sur une histoire que vous avez pu découvrir ce qu'on allait en voir le fenestrage les posés sur le dallage de Saint-Léger mais il faut quand même imaginer que nous sommes ici sur un chantier qu'il va falloir reprendre en profondeur et qui va consister néanmoins et je vous montre volontairement les esquisses d'Olivier Ouest engagées sur le logis royal et le jeu de peau de manière à restituer ce que finalement le miracle de Villers peut faire présent à savoir la silhouette du château de la fin d'ancienne vie si l'on devait revenir sur le déploiement d'iciter la région de l'entrace dites-vous qu'en 1910 il y a 1850 résidents à l'intérieur du château donc on peut en dire que tout ce qui a dû être pété mutilé dévasté il a été soyeusement irrémédiablement ce qui est carré est définitivement perdu et de ce qu'il y a de la frustration peut être grand mais voilà on ne revient pas sur les questions de le passé nous en sommes héritiers et nous allons voir précisément comment nous en traduisons désormais l'usage donc face à l'Ouest le nom sur le petit bossuet c'est le pavillon du roi face à l'Est le nom sur le jardin des dames dit aussi jardin de marraine avec l'articulation de la façade à deux tourelles qui a été la façade nord destinée à regarder le parc et à rétablir le dialogue avec ce petit parc et bien sûr l'allée royale l'instauration confiée à Olivier Mouetz de ce logis royal et de l'aide du jeu de peau qui vont constituer le coeur battant et le coeur névralgique de la cité internationale de la langue française à reposer aussi sur un enjeu visant à offrir au coeur de ce logis royal un espace de convergence des publics libre d'accès on ne paiera pas pour aller dans la cour du jeu de peau au dessus de laquelle a été tendue une verrière cette verrière est un objet de votre technologie et pour ceux qui craindraient de voir ici trahison commise par voilà les mauvais garçons et les mauvaises filles que nous sommes au sein du patrimoine français pourront se rassurer cette dernière est totalement réveillée demain on considère que c'est un outrage au château de vie et bien peut-être on pourra la démonter quand bien même il s'agit d'un objet de 60 tonnes qui sur 600 mètres carrés va offrir le point de rencontre de l'ensemble des publics des groupes de scolaires des touristes des potrésiens dans leur quotidien nous l'espérons que passeront des clients parce que l'on pourra aller de la digestion ou pas et ainsi franchement bien bien qu'il y a un chien qu'on ne pourra pas se relasser cet espace mais qu'on pourra le faire sans aucune contrainte donc cet espace est aussi lié à la nature même du château il faut imaginer qu'à l'intérieur c'était des pièces en enfilade et qu'il faut assurer à ces espaces d'intérieur finalement un point de départ un point quand je disais convergence c'est vraiment le mot qui m'apparaît comme le mieux adapté à cette derrière et à l'usage qui en sera fait voilà à sec au sec voilà à couvrir dès demain voire même déjà aujourd'hui puisque la manière est à jour alors il y a une deuxième étude ouvrage qui s'est fait tout à l'heure c'est celle qui est confiée à un groupement que l'on est sous la bannière de l'atelier projectile l'atelier projectile est un atelier d'architecte d'intérieur de scénographe mais auquel il fallait adjoindre des compétences multiples ces compétences sont celles de designer de conseillers de spécialistes de la scénographie bien sûr de spécialistes de l'aménagement de salles de spectacle nous sommes dans une salle de spectacle c'est une compétence spécifique avec tout ce que se suppose l'acoustique et les moyens techniques dévolus à l'accueil du public donc si je reviens à cette à cette derrière qui va couvrir qui a été dessiné par Olivier Wetz et bien l'atelier projectile dans les concours et qui a prévalu à son choix et bien il y avait un projet ce projet c'était ce ciel lexical qui doit être tendu sous cette derrière et qui sera en quelque sorte la signature esthétique de la Cité internationale de la langue française et signature esthétique dont on espère que les Côte-Trésiens auront bien compris que nous ne les avions pas trahis lorsque réunissant les élèves des collèges ou réunissant en juin 21 si je ne dis pas de bêtises les Côte-Trésiens un dimanche autour de des mots qui pouvaient être d'une heure et bien ces contributions ont été prises en compte au même titre que les contributions de nos partenaires de la francophonie dans ce ciel lexical qui sera définitif et dans les mots desquels on peut trouver les mots des Côte-Trésiens Alexandre Dumas forêt vacances satélique opète ou même des mots dont les niveaux de langue peuvent aussi vous interroger qu'aucun d'entre vous diront je suis disère parce que tout le monde sait ce que veut dire disère pas sûr d'autres diront je ne suis pas là ou que je sois mon charade ou que j'ai la tchache et que je ferais bien de faire tout ça c'est différent dans ce sont des niveaux de langue et dans la langue française et bien ces niveaux de langue représentent aussi une richesse une richesse que la diversité de l'expression francophonie peut rejoindre aussi et puis il y a des titres de l'astragale peut-être à Saint-Gal vous évoquera Gertine Sarrazin une évasion à l'os du pied ou que c'est un gentil état d'architecture ou encore des mots un peu incompréhensibles carbondérés mot à moté et d'autres qui là nous renvoient vers une langue française qui s'exprime dans le monde et à la rencontre de laquelle vous viendrez à cette internationale de la langue française alors ce ciel éthical le voici est réalisé vous voyez la lumière et le soleil s'enjouent désormais et ce sera vraiment le point de rencontre de l'ensemble des deux alors au premier de la scène internationale de la langue française je vais vous décliner assez rapidement j'ai bien dit l'osier royale je trouve ce sont ces deux entités mais rassurez-vous je reviendrai sur le reste à la fin de mon cours ce que vous voyez ici c'est le reste de la chaussée du loge et du jeu de peau bon l'aile du jeu de peau on va la laisser de côté tout de suite elle est là sur votre droite c'est cette longueur dans laquelle on va mettre un petit temps autour de la cour du jeu de peau vous allez trouver les espaces d'accueil les espaces d'exposition temporaire vous voyez là ils sont en gros c'est 400 mètres carrés et on pourrait se dire quel type d'exposition temporaire ouvrons-nous à la site internationale de la langue française et là on est en train d'étudier pour 2024 pourquoi pas une exposition autour des jeux olympiques la langue de l'olympique c'est la langue française on pourrait aussi se dire tiens en 2032 il y aura une exposition sur la danse et la langue française tous les mots de la danse sont des mots français partout dans le monde que ce soit dans les théâtres européens ou les laissons de danse ou les opérages du monde et bien lorsque l'on danse on danse avec des mots français etc. donc toujours un élève de la langue française ce que vous voyez en jaune également en haut à droite de cette vue ce sont des espaces partagés auxquels on tient beaucoup et sur lesquels on travaille vous savez que dans l'histoire du centre des monuments nationaux et je le dis en toute simplicité je suis un administrateur qui a une mission un peu singulière parce qu'il n'y a au sens des monuments nationaux d'administrateur dans les monuments ouverts et je suis arrivé en 2019 à Villers-Cotter dans un monument qui n'était pas ouvert et qui était tout chancé il y avait pour Villers-Cotter une vision de préfiguration à laquelle je me suis attaché je vous le savais puisque la plupart d'entre vous on se connait maintenant bien et j'avais bien fond et aussi parce que finalement il y avait là aussi un travail si je puis dire de préparation du territoire un terreau sur lequel il fallait que cette cité internationale puisse finalement fleurir et c'est pour bien vous l'avez compris et donc dans cette mission de préfiguration il y a eu aussi l'arrivée d'un ancien justificatif avec trois professeurs et une équipe qui est arrivée ça y est presque elle est presque arrivée à son sommeil définitif puisque on est maintenant presque une vingtaine ce qui est extraordinaire sous l'autorité de Paul Rondin qui a été nommé directeur de la cité internationale de l'armée française le 18 janvier dernier par la ministre et qui vous désapporte son bonjour et vous prie d'excuser il était revenu à Paris mais il viendra à votre rencontre soyez-en assurés parce que là les tâches sont multiples en ce moment mais il est très attaché précisément à ce lien avec un territoire avec l'équipe de ces villages que compose ce PEDR qui est un vaillant essentiel de la dynamique dans l'Afrique de nous inscrire et dans cette dynamique cette partie jaune est importante puisqu'il s'agit d'y agir avec des partenaires locaux des partenaires locaux qui peuvent être l'éducation nationale je l'ai cité les professeurs volets ils auront un bureau à cet espace-là aujourd'hui ils comptent un peu au lycée européen mais ils auront bientôt un espace de travail vous êtes très impatients d'en disposer mais ça y est on va leur mettre à disposition et puis cet espace de travail je crois qu'ils sont dans le bureau freine parce que nous avons nous avons décidé on a beaucoup beaucoup d'ématures de comment nous allions donner des noms aux salles aux différents espaces de la cité finalement ce qui s'est imposé ce sont les noms des noms des arbres de la forêt de Rex les gamins qui viendront en atelier du patrimoine dans un atelier autour de la langue française les écoles et les petits notamment ils iront dans la salle commune et notamment ceux du lycée européen ils iront dans la salle châtonnier dans la salle frère etc je poursuis ces espaces jaunes ce sont donc ceux de la lutte contre l'idée de tout ce qui peut être sa vie de proximité de lien au siècle de l'éducation nationale et l'expérimentation et la pédagogie de nos membres on a lancé il y a quelques semaines 15 jours à Paris un appel à candidature pour des professeurs de français nous accueillons en novembre 23 là dans le mois qui vient à la salle internationale de langue française une cinquantaine de professeurs de français nous les accueillons en partenariat avec France Éducation internationale avec la délégation générale à l'heure française de langue de France et avec la fédération internationale des professeurs de français 4 et 5ème soit 4 et 5ème d'entre eux viendront du monde entier puisque cet appel à candidature a été diffusé dans tous les postes diplomatiques français et en l'ordre et une dizaine d'entre eux nous l'espérons viendront du télé et si vous êtes des candidatures en tête n'hésitez pas l'appel à l'âge est publié sur notre site internet et pourquoi viendront qui la délégation parce qu'elle va dire les mots et qu'un passé viendront à la site internationale de la langue française je me plais à dire que désormais la langue française a une adresse elle est ici elle est chez nous à vivre concret et c'est très important c'est la première fois que la langue française a une adresse et c'est important de rappeler qu'elle est ici elle est ici et donc c'était la logique de Vance aussi l'occasion de proposer à ces professeurs de français de travailler sur une question essentielle qui est la précarité linguistique alors vous allez me dire mais qu'est-ce que la précarité linguistique parce que c'est tout simplement la non-maîtrise de la langue française et lorsque l'on est français et qu'on ne maîtrise pas la langue française c'est un obstacle à la vie sociale à la vie culturelle c'est un obstacle au travail c'est un obstacle à l'intégration il y a donc un enjeu majeur et cet enjeu majeur c'est aussi un enjeu majeur pour quiconque n'ait pas de langue française c'est ce que l'on appelle les alophoines donc d'une certaine manière faire de l'inacotterie aussi ce laboratoire voulu par le président de la République est important au deuxième étage de ce logis à Royal nous aurons des espaces qui sont ici maintenant des résidents violets ce sont des résidences d'artistes des lieux de travail pas d'hébergement des lieux de travail pour accueillir des artistes nous en accueillons nous avons des appels à candidatures qui sont aussi diffusés à partir d'octobre prochain nous recevons une résidence autour de la typographie avec le groupe interne imprimé national et le centre national des artistes et etc etc je ne vais pas vous imposer la déclinaison de tous les partenariats qui font qu'aujourd'hui la Cité internationale de la langue française existe déjà c'est pour ça qu'on est un peu limité quand on voit Yves encore remporter le chancel excusez-nous nous on existe déjà on est déjà là et d'une certaine manière la cité est déjà active elle est d'autant plus que voilà avec le souvenir de Yves-Cotteret nous étions il n'y a pas si longtemps sous la verrière pour faire l'exercice de sécurité incendie donc la verrière c'est une réalité voilà on dévoile progressivement les fenêtres les vues derrière les vues à partir de maintenant je vais vous présenter des esquisses et vous me pardonnerez mais faire des photos de chantier ça va bien 5 minutes et c'est surtout difficile de rendre éloquant des photos de chantier pour donner l'ambiance de ce que sera la cité dans sa dimension contemporaine en effet les espaces intérieurs c'est une page blanche nous aurons la fierté de dire que nous avons établi des sols dans une esthétique les dalles de pierre ici sont celles de la Renaissance on les a sauvées on les a imméronnées on va les placer le plafond à la française au bon endroit mais il n'y avait plus le plafond ici et il était peut-être dans la ville nous avons restitué des ambiances espaces vous êtes ici dans les espaces d'accueil biéterie voilà dans un espace qui va vous permettre d'aller à droite derrière cette cloison convalescentes dans les expositions de Montréal ou à gauche dans le parcours permanent mais restons en rez-de-chaussée les espaces partagés avec les opérateurs de la vie contre l'illettrisme de toute la théologie dans les anciens salons des villes d'Orléans voilà le mobilier est design mais si vous regardez le parquet d'inspiration Versailles nous l'avons restitué dans cet esprit avec une combinaison qui est là aussi totalement modulable puisque voilà peut-être que cette jeune femme était enseignante et derrière un jeune chercheur peut-être que finalement ces deux enseignants et qu'ils attendent leurs apprenants avec ce dialogue établi avec le petit parc qui est à l'arrière l'aide du paume dont les façades ont été percées au 19ème siècle j'ajoute d'ailleurs que dans le parc du château de Villers-Cotterêts il y a une zone avec les laissons forestières qu'on appelle au minimum l'orangerie il y avait une orangerie elle est déconstruite au 19ème siècle et on perce les façades de l'ancien jeu de peau et on replace probablement les baies de l'ancienne orangerie dont on fait l'économie d'où cette allure qui finalement est assez élégante et dans un goût assez disminable mais tout à fait conforme à ce qu'il était un jeu de peau dans lequel on faisait de bon dire des projectiles à l'intérieur de cette allure un auditorium totalement modulable vous l'avez ici en grand frontal avec des sièges de la bonne couleur on a choisi des sièges un petit foncé ou une salle qui ne fera pas des configurations différentes 250 places en grand frontal bon voilà on va mettre un petit frontal avec une centaine de places à peine si l'on fait ici une conférence un colloque une journée d'éclos une rencontre avec des scolaires ou tout simplement peut-être un spectacle voilà un festival autour de la chanson française ou autour du rap ou autour d'autres esthétiques tant il est vrai que la langue française a des véhicules et ces véhicules peuvent être aussi voilà les rappeurs ou Ayana Nakamura même quand elle dit Jaja il n'y a pas le français et elle parle français pour des millions de locuteurs dont d'une certaine manière il n'y aura pas frontière aux esthétiques culturelles que la cité internationale de la langue française explorera à partir de demain voilà quand vous serez assis dans les chaussées ciels qui ne seront pas vraiment les gris français vous aurez cette vue sur l'auditorium qui est donc un outil éminemment mobile modulable et d'autant plus modulable que voilà toute la machine du sol permettra d'escarotter totalement les granins la vue de gauche c'est le chantier en cours la vue de droite c'est une vue qui a été faite il y a deux jours c'est-à-dire le plancher le plancher de scène est fini et l'articulation de la machinerie qui est en dessous va se faire de manière informatique d'ici peu mais que verra le grand public dans la cité internationale de la langue française il atteindra le premier étage où sur 1200 mètres carré on va rentrer dans l'abandon du français alors c'est-à-dire un petit préalable qui est une salle dédiée à l'histoire du château et si vous regardez ces trois ces trois séquences elle de gauche elle ouest le français est une langue mon nom ouvrons les horizons et partageons la diversité de cette expression francophone en d'autres termes la cité internationale de la langue française ne va pas vous rappeler la couleur d'uniquité et la complexité de la grammaire il ne s'agit pas de faire souffrir bien au contraire il s'agit d'ouvrir les horizons de se dire que nous avons la fierté nous français d'être francophones aussi aux côtés d'autres francophones dans le langue d'antique et puis la nuit nord celle qui est tout à fait en haut et on va parcourir ensemble quelques-unes de ces salles et bien c'est la langue française d'une invention continue c'est à dire qu'elle a été parlée elle a été écoutée différemment de ce que l'on parle aujourd'hui avec des mots qui ont évolué des consonances des pronunciations qui ont elles aussi changé toujours les âges et puis la dernière à la droite à la gauche celle qui est dédiée là bien sûr ce que je disais dans la légitimité qu'un pire potrait être l'adresse de la langue française c'est bien sûr le rapport entre la langue française et l'État alors là ça se dédié à l'histoire du château là aussi si vous regardez cette grande table qui siège au centre de cette salle vous voyez la signe moelle de la forêt donc là aussi l'histoire du territoire se doit d'être mise en perspective et le château ne sera pas le seul objet de cette évocation rapide certes mais néanmoins nécessaire pour rappeler les grandes séquences de l'histoire du territoire et dès que l'on arrivera dans la salle qui suit où là il faudra présenter son billet et je rappelle que 25 ans les visiteurs du centre des monuments nationaux de départ l'heure va d'entrée et bien on arrivera sur ce panneau des départs qui est bien comme dans un aïe ou encore l'ensemble des destinations d'infantique le bergerac de Rapideau c'est pas la même langue française on pourrait citer les tontons-flangueurs et pourtant c'est quand même la langue française dans sa très grande richesse vous pourrez ainsi progresser aller à la rencontre d'une vraie bibliothèque vous pourrez là il y aura mille livres réunis là qu'on pourra prendre qu'on pourra lire qu'on pourra feuilleter et on pourra aussi rentrer à l'intérieur de la bibliothèque et rentrer là au contact de 60 écrans numériques qui comme il s'agissait de rentrer dans de l'intelligence artificielle vous invitera à avoir des questions à vous plonger dans une aventure un peu différente aventure différente qui sera aussi celle de l'écoute de la vision de ce que l'on entend dans les différents parlés de la tropophonie ou des mots qui ont voyagé qui sont là ici dans cette grande cinéase où l'on voit des objets de toutes les couleurs on pourra aussi bien sûr se plonger dans ce qu'est ce qu'a été ce français parlé dans toutes les cours européennes au siècle des lumières et se poser la question de savoir pourquoi pourquoi la langue française du 18e siècle est-elle la langue de l'élégance de la diplomatie de l'échange des grands seins on pourra aussi rentrer dans une manière un peu plus brutale une langue française que l'on enseigne et parfois avec force à cette langue de fer l'école de Jules Ferry sera aussi une école de la République qui dans ses colonies n'est pas toujours si douce dans ses enseignements au même titre que ceux qui se verront soumis et se verront imposer cette langue française pourront à un moment de leur histoire se saisir de cette langue française c'est bien sûr pendant les périodes de la décolonisation que d'aucuns Léopold, Cédar, Senghor et Mécésaire ou d'autres s'empareront de cette langue française dont ils sont les héritiers qu'ils ont en héritage et qui devient une langue d'émancipation au tournant de l'aile nord et de cette aile ouest que l'on quitte on trouvera cette tournée dans laquelle vous pourrez écouter la prononciation du français pour de l'histoire vous pourrez écouter le parler de Jean-Marc le parler de François 1er il ne s'agit pas d'enregistrement de revoir bien sûr tout cela a été écrit travaillé avec de nombreux contributeurs je ne peux pas tous les hésiter mais là je cite c'est Jésus-Christ qui nous a accompagnés c'est un chercheur parisien mais vous pourrez entendre la vraie voix de Colette et celle de Léopold Cédar Senghor et leur manière de parler n'est pas la même que celle de nos jeunes aujourd'hui traversant toutes ces salles vous irez aussi à la rencontre de la norme de l'usage du dictionnaire de l'académie des mots voyageurs des mots migrateurs vous irez aussi dans une salle de jeu où on va jouer avec la langue française pourquoi dit-on comme trois pommes pourquoi parle-t-on des prédérents si je vous dis tenez en français parce que vous parlez pas bien français et comme le dit Alexandre Dumas les anglais par le mal français et bien le mot va nous revenir à notre forme de tennis donc on est encombre d'autres ce sont les traités rendus qui nous reviennent transformés et puis bien sûr nous ne demanderons pas de faire un petit détour chez Jean-Baptiste de la langue de Molière et cette langue de Molière cette langue française que l'on dit la langue de Molière bien sûr sera une séquence dans laquelle vous pourrez trouver matière à justement mesurer combien Molière parle de français et puis enfin cette dernière section dédiée à la relation avec l'Etat c'est bien sûr une section dans laquelle on va remonter le fil du temps on va bien sûr parler des vernaculaires parler des langues de France parler des idiots régionaux aussi il y a matière à l'écouter nous sommes voilà ici dans le Valois et quand on est un des plus à l'ouest que de l'ancienne Picardie on entend plus et davantage parler Picard voilà quel est cet homme Picard quel est le Créole quel est la France le Réton donc il y a tout cela en France et puis il y a aussi cette répartition dans le ciel médicien vous verrez au mois 5 voilà il a été retenu il a été proposé et il a été retenu et bien au mois 5 on y voit 5 ici le côté de fourmis très long on va dire de l'opère à l'octée et ainsi de suite ça c'est les crabeaux de nature sur ces régionalismes non je ne veux pas parler de l'anjet qui commence à faire fin mais rassurez-vous je m'approche de la fin de notre choc qui bien sûr dans cette aile dédiée à la justice dans la langue judiciaire c'est évidemment j'aurais pu aussi vous parler des oeuvres qui vont par contre puer ce parcours une centaine d'oeuvres parmi lesquelles vous trouverez une épée d'un académicien célèbre vous trouverez un dictionnaire original vous trouverez un tableau de François 1er etc. je ne décline pas tout cela parce que c'est aussi la surprise et puis bien sûr des contributions contemporaines de la Rocherie Samba ou mon homicidique qui peut-être vous encourage à méditer sur l'arbre et rue que l'on appelle le mouvement street art bref ce chantier est un chantier qui a été mené sur trois fronts encomitant le front chantier-volumeau historique le front bien sûr scénographie à l'élagement intérieur voilà tous les meubles ils sont réalisés ils sont faits ils commencent à arriver progressivement et puis bien sûr la troisième qui a été la préfiguration et l'engagement sur le terrain de la petite équipe que j'ai amenée pendant un peu trois ans je suis née en Europe en France moi en Océanie je suis née en Afrique et moi en Amérique je suis née en Asie nous sommes tous les enfants du monde de pays différents mais nos mots et nos chants jouent à la même ronde écoutés dans le vent écoutés dans le vent francophonie francophonie c'est ma vie francophonie francophonie poésie francophonie francophonie pour la vie Sous-titrage ST' 501